Voilà. Bien, j'ai donc le plaisir de prendre la parole maintenant et les organisateurs m'ont demandé de situer vos travaux un peu dans un cadre aussi large que possible. Et je me propose de vous évoquer quatre points, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le journaliste du même nom. Merci beaucoup. En particulier les sciences de la Terre ont révélé qu'il y a des changements climatiques naturels qui parfois peuvent aller extrêmement rapidement parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la théorie du chaos les phénomènes de bifurcation. Par exemple, il suffirait que le Gulf Stream change légèrement de cours, ce qui pourrait se produire parfaitement, pour que dans 1 000 ans ou dans 1 500 ans, l'Europe soit comme elle était il y a 15 000 ans d'ailleurs sur les glaces. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il y a des oscillations séculaires de l'axe de rotation de la Terre, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous connaissons bien, nous avons bien identifié maintenant les effets anthropiques, des changements climatiques, l'effet de serre, etc. Le carbone. Mais il y a d'autres phénomènes qui affectent les changements climatiques que la science commence à révéler et pour lesquels il est extraordinairement difficile de faire des prévisions. Alors, ayant dit cela, j'ajoute aussitôt que cette observation ne doit nullement conduire à baisser les bras en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Mais il faut tout de même garder ceci en tête. Une deuxième observation concerne les négociations sur ces sujets. Il faut bien voir, mesdames et messieurs, que nous n'avons, nous étant l'humanité, strictement aucune expérience antérieure de négociation à cette échelle. Faire négocier quasiment l'ensemble des pays de la planète pour prendre des décisions qui engagent l'avenir sur des décennies, des décisions qui sont extraordinairement lentes à prendre, nous n'en avons aucune expérience. Et permettez-moi de vous faire remarquer d'ailleurs que même à échelle plus réduite, négocier avec un assez grand nombre d'acteurs sur des questions complexes n'est pas chose simple. L'Union européenne elle-même l'illuste. Mais qu'est-ce que c'est que l'Union européenne si ce n'est précisément un modèle réduit de négociation multi-États à grande échelle ? Et dois-je rappeler, comme le dit souvent mon ami Hubert Fédrine, que la communauté internationale n'existe pas. L'expression communauté internationale est une facilité de langage. Alors, de ce point de vue-là, les négociations sur le climat ont une valeur exemplaire, c'est-à-dire que l'intérêt des négociations sur le climat va bien au-delà du climat. C'est l'apprentissage de négociations à grande échelle sur des phénomènes dont on aura bien d'autres exemples dans l'avenir. Un exemple immédiat évident, c'est les problèmes de santé. Et pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, les négociations multilatérales sur les questions de santé peuvent être plus simples que sur les questions climatiques, tout simplement parce que l'intérêt pour chaque pays de se protéger, par exemple, contre les pandémies, paraît beaucoup plus évident que la question de savoir si la Sibérie se réchauffera dans 10 ou dans 15 ans. Donc, je souligne cet aspect, en quelque sorte, de laboratoire que représentent les négociations sur le changement climatique. Mais nous ne nous y trompons pas. Pour l'instant, nous sommes un peu dans l'exaltation de la communication en vue de la COP21, mais les décisions de Kyoto, qui restent jusqu'à présent la référence de base, ont été décevantes en ce qui concerne leur exécution. Et je ne choquerai personne en disant que le fait que les Chinois, les Américains eux-mêmes prêtent des engagements à l'occasion de quelques décennies, je le salue, mais je reste un peu sceptique au niveau de l'exécution. Et en disant ça, je ne fais d'ailleurs que redire ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire, justement, les difficultés des négociations qui doivent réellement aboutir. Quelle est l'effectivité, comme on dit en droit, des décisions prises ? Mais encore une fois, il faut bien commencer quelque part, et il faut faire l'apprentissage de ces choses. Et enfin, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu une idée assez banale, le réchauffement climatique est de toute façon inévitable. Il va se produire, quelles que soient les décisions prises maintenant. Et par conséquent, il faut raisonner autant en termes d'adaptation qu'en termes de prévention. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui est que dans ces questions, l'environnement sociologique et politique est absolument essentiel. Et quand on regarde sur plusieurs décennies l'attitude des populations par rapport à la question climatique, on voit évidemment un changement considérable. On n'imagine pas, même à l'époque où Mme Royal était ministre pour la première fois, une sorte d'adhésion aussi générale à un discours comme celui qu'elle a fait tout à l'heure, et ce n'est pas seulement en France, c'est partout. Et ceci est vrai aussi bien au niveau des États qu'au niveau des entreprises. Pour les États, aujourd'hui, c'est une question de national branding, c'est une question d'image. On conçoit très difficilement un État qui s'oppose radicalement à une politique climatique. Et d'ailleurs, dans les décisions comme celles qu'ont annoncées les États-Unis, le président Obama ou le président Xi Jinping en ce qui concerne la Chine, il y a bien évidemment un effet d'image, un effet de marketing, de national branding, comme on dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas seulement, et c'est ça aussi la bonne nouvelle, parce que quiconque connaît un peu la Chine, où je me rends assez fréquemment, et j'y vais encore dans quelques jours, c'est que quand on arrive à Pékin, on se trouve souvent pris à la gorge par la pollution. Et les Chinois eux-mêmes sont aujourd'hui extraordinairement conscients de cela. Donc les pays sont de plus en plus conscients de cette nécessité. Et ce qui n'empêche pas que certains d'entre eux, tout en reconnaissant cette nécessité, veulent aussi rejeter la responsabilité sur les autres. L'Inde, à cet égard, continue dans certaines ambiguïtés. Et en ce qui concerne les entreprises, le pari qui, à mon avis, est en voie d'être gagné, c'est que les entreprises, dans leurs propres intérêts, s'engagent aussi dans des politiques, si je puis dire, pro-climatiques. Parce que c'est encore une question d'image, c'est une question de responsabilité sociale, mais c'est aussi une question technologique, et par conséquent de pari sur la compétitivité future. Les entreprises, mettons, par exemple, dans l'aviation ou dans l'automobile, qui ne s'engageraient pas aujourd'hui complètement dans ces voies, se retrouveraient probablement perdantes dans les compétitions à l'échelle de 15 ou 20 ans. Alors, maintenant, j'en viens à mon troisième point, et si je ne me trompe, monsieur le Président, j'en suis à 6 minutes depuis 7. Un peu plus, mais on est... Ah non, combien ? Non, mais dites-moi, parce que moi, je... Bon, on a 8 minutes, mais allez-y, allez-y. Bon, non, non, mais je ne dépasserai pas 15 minutes de toute façon. Donc, la question que je vais aborder maintenant, c'est la question des rapports entre la croissance et les politiques climatiques. Et comme toujours, quand on fait de l'économie, il faut raisonner à court terme, moyen terme et long terme. Le long terme, c'est le plus facile, parce que le long terme, c'est au-delà des horizons décisionnels, et c'est, si je puis dire, au-delà de tous les ennuis qu'on peut avoir quand on est dans l'action, si j'ose dire, mais on ne peut plus employer cette expression aujourd'hui, dans le charbon. Bon, le long terme, c'est ce qui se passe au-delà. Et effectivement, les théories du genre Nicolas Stern, enfin, pas les théories, d'ailleurs, les analyses, que dans le long terme, il y a une complémentarité entre la croissance économique et les politiques proclimatiques, c'est-à-dire la croissance verte est un facteur de croissance tout court, là-dessus, nul ne peut en douter, parce que les technologies adaptées à ces nouvelles réalités sont des technologies qui permettent aussi, qui sont aussi des facteurs de croissance, etc., etc. La difficulté, c'est comment va-t-on d'ici à là ? Et le court terme, c'est l'immédiat, le moyen terme, c'est l'horizon aussi des décisions, et donc des difficultés politiques, des contradictions, etc., etc. Et là, je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que beaucoup d'entre vous connaissent bien que sur le court et le moyen terme, des politiques proclimatiques mal conçues peuvent conduire à une direction opposée de celle que l'on souhaite, etc. Elles peuvent être des facteurs de ralentissement et non pas des facteurs d'accélération. Des politiques de réglementation, des régulations mal conçues sont contre-productives. Et très souvent, dans le langage de la propagande, si j'ose dire, on utilise pour le court, moyen terme, un langage qui est adapté pour le long terme et qui n'est pas adapté pour le court terme. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas totalement convaincu que les politiques qui ont été jusqu'ici suivies, et dans certains cas, les non-politiques qui ont été jusqu'ici suivies au niveau de la Commission européenne, aillent nécessairement dans le bon sens. Et je pense que tous les observateurs, analystes, acteurs de ces domaines doivent être extrêmement rigoureux sur cette distinction entre le court terme et le moyen terme pour qu'on aille réellement sur une voie de croissance verte qui puisse s'identifier à la croissance tout court. Et enfin, pour terminer là-dessus et avant de conclure, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, si on envisage la croissance à long terme, beaucoup d'autres facteurs changeront, qui sont d'ailleurs largement connectés aussi avec les révolutions technologiques, numériques, c'est les modalités même du travail dans le futur. C'est-à-dire que le travail lui-même, dans 20 ou 30 ans, ne revêtira sûrement pas les formes qu'on connaît aujourd'hui. Et par conséquent, le lien entre croissance et emploi changera de nature. Et la définition même, à ce moment-là, de la croissance sera probablement différente dans 20 ans de ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour conclure, et très brièvement, le quatrième et dernier point, je voudrais attirer l'attention de chacun sur la relation entre ces immenses problèmes et les négociations commerciales, au sens le plus large du terme. Je suis extrêmement frappé que, cette semaine même, un accord a été conclu sur ce qu'on appelle le TPP, le Trans-Pacific Partnership, qui est l'une des négociations probablement les plus importantes et les plus engageantes pour l'avenir de la planète. On en a à peine parlé, à peine. Et même dans le journal Les Echos, il fallait aller, le jour où ça a été annoncé, il fallait aller chercher dans les pages intérieures pour le trouver. Alors, la remarque que je veux faire, sans le temps, bien sûr, de la développer, c'est que nous sommes, pour l'instant, en train de nous éloigner du système commercial multilatéral qui a été mis en place avec l'OMC et précédemment avec le GATT, avec une multiplication d'accords bilatéraux ou plurilatéraux, comme on dit aujourd'hui dans le jargon, dont on connaît mal la compatibilité, le TTIP, donc l'accord équivalent au niveau transatlantique et qui porte aussi sur les investissements et plus ou moins bien engagés, avec énormément de contradictions, tout ça est extrêmement politique, et qui se heurtent aussi beaucoup avec la vision de la Commission européenne pour ce qui concerne l'Union européenne. Et je pense que quand on parle de l'avenir du climat, de l'énergie, etc., il faut aussi avoir en tête cette dimension des négociations commerciales. Et on retrouve là, à la fin, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la complexité de ces négociations à très grande échelle. Je vous remercie.